Conçu au Mali, né au Maroc, les nonuplés ont fait parler d'eux dans le monde entier. Récit d'une grossesse et d'un accouchement à haut risque. Dans les rues de Bamako, on parle de bébés nationaux, et certains s'imaginent déjà que ces nouveaux-nés porteront les prénoms de l'ensemble des membres du gouvernement de transition. Il faut dire qu'au-delà du Mali, l'histoire exceptionnelle d'Alima Sissé, une jeune malienne de 25 ans qui a donné naissance à des nonuplés, 5 filles et 4 garçons, le 4 mai, à Casablanca, au Maroc, a suscité l'intérêt du monde entier. Notamment parce que les 9 bébés sont tous en parfaite santé, une première à l'échelle planétaire. Au départ, pourtant, l'échographie du premier trimestre de grossesse avait révélé la présence de cette fœtus, un nombre déjà extraordinaire. C'est pourquoi Alima Sissé, étudiante mariée à un sous-officier de l'armée malienne et originaire de Tombouctou, a été transférée à Bamako au CHU du Point G, pour être surveillée de près. Sur place, son cas très particulier pousse le directeur de l'hôpital à prévenir le ministre de la Santé, Fantasibi. Une jeune Tombouctienne vient d'accoucher, au Maroc, de 9 bébés. Si l'état de santé des enfants se maintenait, l'événement pourrait être une première à l'échelle de la planète. Si Emmanuel Macron entend toujours, conformément à son intervention de juillet 2017, susciter un ralentissement de la fécondité africaine, sans laquelle des milliards d'euros stabiliseraient aucun développement, il a du pain sur la planche sahélienne. Alors que le président français déplorait la situation des pays où les populations ont encore 7 à 8 enfants par femme, une jeune malienne vient de lui administrer la preuve par 9 enfants, que la tâche est plus complexe qu'il n'y paraît. Alors qu'elle attendait les septuplets dénombrés sur ses échographies, Alima Cissé a donné naissance à des nonuplés. Difficile de faire baisser une moyenne malienne de 6,1 naissance par femme, quand on accouche de 9 enfants dans la même journée. Une procréation extraordinaire Originaire de Tombouctou, c'est au Maroc que la jeune femme de 25 ans avait été transférée par avion le 30 mars, tant une grossesse de cette fœtus était déjà jugée extraordinaire et porteuse de risque, aussi bien pour la mère que pour sa progéniture. Mardi 4 mai, une césarienne a été pratiquée. Extraordinaire, cette procréation multiple l'est assurément, à l'échelle de la planète. Alors que 8 naissances d'octuplés sont listées dans le monde et qu'aucune naissance humaine de 10 bébés ou plus n'a été enregistrée, seules 2 naissances de nonuplés ont été répertoriées, en Australie en 1971 et en Malaisie en 1999. Cette perspective de voir naître 9 bébés de la même grossesse est à ce point rare que sa survenue devient systématiquement une affaire nationale. En 2012, la mexicaine Carla Vanessa Perez avait piégé des médias fébriles en annonçant, à tort, qu'elle attendait des nonuplés. Cette fois, la naissance exceptionnelle de 5 filles et 4 garçons n'est pas un canular et le ministère malien de la santé s'est saisi du buzz Feel Good, la ministre relayant elle-même les informations du médecin malien dépêché pour accompagner la mère au Maroc. Fantasibi a officiellement félicité les équipes médicales du Mali et du Maroc, dont le professionnalisme est à l'origine de l'issue heureuse de cette grossesse. Le président de la transition du Mali a même téléphoné au père des nouveau-nés, l'adjudant Kader Harbi. Aucun nonuplé n'a jamais vécu plus de 6 jours, régulièrement endeuillé par l'insécurité devenue endémique, le Mali a bien besoin de carnets rose enthousiasmant. Et si la santé de la mère et des bébés méritent une attention prudente, pendant les jours qui viennent, le caractère historique de cet heureux événement pourrait se muer en exploits inédits. Aucun nonuplé n'a jamais vécu plus de 6 jours. Les 9 bébés maliens qui pesaient entre 500 grammes et 1 kilo à leur naissance devraient passer 2 à 3 mois d'en découveuses. C'est un Mali ému qui retient son souffle, suspendu aux informations médicales. En marge du sommet du G20 à Hambourg, un journaliste ivoirien a interrogé le président Emmanuel Macron sur les moyens alloués par les pays riches pour « sauver l'Afrique ». Le chef de l'État français lui a répondu qu'il ne servait à rien de dépenser des milliards d'euros dans des pays qui ont encore 7 à 8 enfants par femme. Une déclaration jugée « raciste » et « condescendante » par de nombreux observateurs sur le continent. Mais le président français a-t-il eu tort en pointant du doigt la démographie galopante du continent dans le problème de la lutte contre la pauvreté ? En Afrique, si le taux de fécondité poursuit sa diminution, nous nous retrouverons d'ici une ou deux décennies dans une situation où il y aura davantage de personnes actives, les 20 à 64 ans, que de personnes dépendantes. C'est une opportunité, car les actifs pourront davantage investir dans l'éducation de leurs enfants, être davantage productifs et pouvoir épargner. Autant de facteurs de croissance, dans lesquels il faut investir massivement. A l'inverse, on peut très bien observer une dividende démographique qui n'a pas réussi. C'est le cas de certains pays du Maghreb où l'on a enregistré une baisse importante de la fécondité accompagnée d'une hausse de l'éducation des jeunes. Mais ces derniers se sont retrouvés massivement sans emploi, à cause d'un marché du travail peu dynamique. Un phénomène qui est en partie à l'origine du printemps arabe. Mais pour réussir sa dividende démographique, il faut que le taux de fécondité recule. Or, il stagne à un niveau particulièrement élevé en Afrique, 4,7 enfants par femme, alors qu'il recule partout dans le monde. Comment s'explique cette situation ? Regardez d'abord les autres continents. En Asie, la transition démographique s'est déroulée très rapidement, avec une baisse importante du taux de fécondité. Mais ce processus a été particulièrement long en Europe, sur des décennies ou voire un siècle. Preuve que les situations varient énormément selon le contexte. En l'espace de 50 ans, l'Afrique a connu d'importantes transformations, avec une baisse notable de la mortalité et une hausse de l'espérance de vie. Dans les années 1960, celle-ci était seulement de 42 ans. Elle est estimée à 62 ans actuellement. Mais la natalité ne suit pas la même tendance. Autrefois, les mères faisaient de nombreux enfants pour améliorer les chances que certains survivent jusqu'à l'âge adulte. Mais les familles et leurs communautés peinent encore aujourd'hui à internaliser la baisse spectaculaire de la mortalité infantile. D'où le rythme de croissance très élevé de la population, que nous connaissons dans de nombreux pays au sud du Sahara. L'évolution suit tout de même son cours, mais à un rythme lent. Dans les années 1960 à 65, le nombre d'enfants par femme était de 6 à 7. Aujourd'hui, il est tombé à moins de 5. Sans parler des zones urbaines où il se situe autour de 3 à 4. Il existe un lien avéré entre l'éducation et la croissance démographique. Imaginez une jeune fille issue d'un milieu rural, qui termine ses études primaires à l'âge de 11 ou 12 ans dans un pays d'Afrique subsaharienne. Elle n'a souvent aucune chance de poursuivre jusqu'au secondaire. Quelles sont ses perspectives ? Le mariage est fait rapidement des enfants. Si elle poursuivait ses études, elle pourrait au contraire se projeter davantage dans la vie et retarder l'âge d'entrée en mariage et la naissance de son premier enfant. L'éducation joue aussi particulièrement sur le recours à la contraception. Il faut bien entendu que les femmes aient accès aux moyens contraceptifs. C'était le sens de la conférence « Planification familiale et développement en Afrique de l'Ouest, l'urgence d'agir », tenu à Ouagadougou en 2011 ou du sommet de Londres sur la planification familiale en 2012. Mais il faut également qu'il y ait une demande durable. Pour cela, l'accroissement substantiel du niveau d'éducation des femmes est primordial. On pourrait dire en quelques mots que l'Afrique de l'Ouest et du Centre se caractérise par une fécondité très élevée, entre 5 et 7 enfants par femme, suivie de l'Afrique australe et de l'Est avec des niveaux intermédiaires, entre 3 et 5, et enfin le Maghreb qui se singularise par une fécondité proche de celle des pays occidentaux. Les différences en Afrique subsaharienne épousent en partie les contours des deux anciens empires coloniaux français et britanniques. La France avait imposé au sein de ses colonies la loi de 1920, qui interdit toute forme de contraception. Cette législation est restée en vigueur jusque dans les années 1980 dans la plupart des pays, où il n'était pas question de politique antinataliste. C'est le cas du Burkina Faso et d'autres pays, qui ont dû attendre la conférence internationale sur la population à Mexico en 1984 pour comprendre l'importance de cet aspect démographique. Le Kenya, ancienne colonie britannique, s'y est intéressé dès les années 1960. Même chose en matière d'éducation, où l'on observe des différences notables. La France avait davantage pour ambition de former des commis, qui puissent servir de petite main pour l'administration coloniale. L'enseignement y était plus limité que dans les colonies britanniques. Même si les différents pays ont voulu rattraper leur retard au moment des indépendances, on ressent encore certaines séquelles laissées par le colonisateur. Une jeune Malienne a donné naissance à neuf bébés le 4 mai dernier dans une clinique au Maroc. Une première mondiale suivie attentivement dans les deux pays. Le Mali est suspendu au bulletin de santé des nonus plénés le 4 mai dernier dans une clinique de Casablanca, au Maroc. Les neuf nouveaux-nés et cinq filles, quatre garçons, ont toutes et tous survécu. Une première mondiale. Pesant entre un demi-kilo et un peu plus d'un kilo, ils devront rester des semaines dans l'unité de néonatologie. La mère, Alima Sisé, une Malienne de 25 ans originaire de la ville de Tombouctou, dans le nord du Mali, va bien, selon ses médecins marocains. L'accouchement a eu lieu par césarienne au septième mois de grossesse. Le père est enchanté, selon la BBC qui l'a contactée. Cet adjudant de l'armée malienne est resté au Mali avec la première fille du couple. Tout le monde m'a téléphoné, même le président, dit-il. Le sort de cette famille est en effet devenu une cause nationale, raconte le magazine Jeune Afrique. Cela faisait quelque temps que le couple de Tombouctou souhaitait avoir un second enfant, relate pour ça par Radio France Internationale, RFI. Le gynécologue qui avait suivi la première grossesse d'Alima Sisé lui administre des injections d'hormones. Lorsqu'elle tombe enceinte, il pratique une première échographie et compte cet embryon. Je me suis dit, ah, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai appelé un collègue radiologue. Nous avons refait l'échographie ensemble. Il m'a dit, ah, mon cher collègue, ce que tu as vu, c'est ça. Nous avons alors expliqué la situation à Madame Alima Sisé. Elle a dit, c'est extraordinaire, et elle s'est mise à rire, se souvient le docteur Sedou Sogoba, interrogé par RFI.